Nous l'avons vu, votre culture, votre éducation, votre histoire dépendent de votre lieu de naissance, de votre milieu social, de vos parents, plus largement de votre famille ou de ceux qui ont eu la fonction de parents, des modèles. Quelle est votre morphologie ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Votre structure, votre constitution vous ont été transmises par vos géniteurs. Elles font partie de votre héritage inné et constituent votre charpente, la forme de votre corps. C'est grâce à ce corps, grâce à cet héritage que vous allez pouvoir exprimer votre personnalité et votre tempérament. Vous êtes né avec des caractéristiques physiques, grands, minces, ronds, petits et vous savez combien c'est difficile de venir contrarier la nature. Cependant, vous pouvez entretenir et consolider ce capital, faire de l'exercice, du sport pour maintenir sa musculature, sa souplesse, vous pouvez vous nourrir de façon saine, éviter de prendre trop de poids, lui donner un carburant varié pour lui fournir de l'énergie, pour éviter les maladies. On dit souvent qu'on ressemble à ce que l'on mange. C'est important pour le travail que nous faisons ensemble, que vous soyez conscient de la constitution de ce merveilleux outil qui vous accompagne tout au long de votre vie et qui vous permet d'exprimer votre personnalité. C'est donc en respectant ce corps, en le connaissant, que vous allez donner la meilleure version de vous-même. Ne tombez pas dans ce piège de formalisation, des modes, en perdant du coup toute votre personnalité, toute votre identité, vos repères. Parce que ce corps, c'est tout ce que vous possédez et qui est en lien avec vos racines. Si vous vous conformez à ce que vous voyez dans les médias, c'est quand même une forme d'aliénation, de refus d'être vous-même. Donc on échappe aux clichés de la mode, de la beauté et de l'âge. Les clés d'une bonne image, c'est d'être vous-même. De travailler sur vous et de vous réconcilier avec vous-même s'il le faut. Et c'est comme ça que vous épanouirez votre personnalité et que vous serez vraiment dans une totale acceptation de vous-même. Cette personnalité que vous allez aimer, cette personnalité qui est unique, cette personnalité qui est acceptée. Comprendre son joli cahier et on s'installe dans un lieu calme comme à son habitude. Alors pour toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo, je vous conseille avant toute chose d'aller consulter les deux premières vidéos que je vous mets ici et ici, normalement. Et ensuite celle-ci, pour tous les autres qui ont suivi les deux premières, vous prenez donc votre carnet et vous vous installez dans un endroit calme. Comme d'habitude, on coupe toutes les notifications, on se met une petite musique si on veut, en bruit de fond, on fait en sorte de ne surtout pas être dérangé. Pour cet exercice aussi, si vous avez la possibilité d'avoir un miroir en pied à côté de vous et éventuellement si vous en avez quelques photos de votre enfance. Donc vous allez prendre votre cahier et vous allez y noter toutes vos caractéristiques physiques. Par exemple, quelles sont celles qui sont héréditaires ? De qui viennent-elles ? A qui ressemblez-vous ? Admirez-vous cette personne ? Cette ressemblance est-elle un poids ou une fierté ? Est-ce que vous possédez une typologie physique de votre situation géographique ? Quelles sont les parties de votre corps que vous aimez ? Pourquoi les aimez-vous ? Quelles sont celles que vous aimez le moins ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous les aimez moins ? En quoi sont-elles moins aimables ? Si je vous donne un exemple connu, Jean-Luc Rechman, qui a une grosse tâche de vin ici, en plein milieu du visage, qu'il a longtemps caché avec du maquillage sur les plateaux de télévision. Et puis un jour, il l'a assumé et il a ouvertement montré cette tâche sur les plateaux de télé. Maintenant, il ne s'en cache plus du tout. Et le but, effectivement, c'était aussi de pouvoir en aider certains qui peuvent être complexés par des différences telles que celle-ci. Il raconte même que quand il était enfant, on l'appelait la tâche. Moi, j'en ai une petite ici aussi. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir parce que j'ai un peu maquillé dessus. Donc, j'arrive à la camoufler avec un peu de maquillage. Parfois, je ne la camoufle pas du tout. Moi, donc voilà, j'ai un angiome plan ici. Je ne sais pas si on va vraiment l'avoir. Normalement, elle continue un petit peu jusque là. Et j'en ai même dans la nuque. Normalement, on doit l'avoir un petit peu là. Voilà. Donc, ça, ce sont des marques de fabriques. Moi, je sais que quand j'étais enfant, ça me complexait un petit peu parce que tout le monde me disait « Oh là là, tu as pris un coup. Oh, tu as du rouge à lèvres. Il y a quelqu'un qui t'a embrassé et qui t'a laissé une trace rouge à lèvres. Oh, qu'est-ce que tu as ? Tu es toute rouge, c'est bizarre. » Voilà. Donc, je supportais assez mal ça quand j'étais enfant. Avec le temps, ça a été beaucoup mieux. Et puis, est venue l'occasion de peut-être la faire disparaître au laser. Et quand ma mère me l'a proposé, je lui ai dit « Oh non, en fait. » Parce que, très sincèrement, j'aurais le sentiment que ce n'est plus moi. C'est ce qui constitue ma marque de fabrique. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans certaines vidéos, vous le voyez peut-être, elle se voit un petit peu plus. Ce n'est plus du tout un problème pour moi. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que du coup, vous avez, vous aussi, une marque de fabrique qui vous différencie des autres ? Quelque chose qui vous rend unique ? Comme moi, par exemple, avec cette tâche. Alors, une fois que vous aurez répondu à ce petit questionnaire, vous allez vous procurer des photos. Des photos de personnes que vous admirez. Tant pour leur allure, leur physique, leur stature, ou tout autre chose. Ça peut être des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi des célébrités. Peu importe. Et du coup, vous allez coller ces photos dans votre fameux carnet. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais vous avez la possibilité de lui donner un titre à ce carnet. Vous pouvez l'appeler mon cahier, mon image, ou je ne sais pas moi, mon évolution, mon challenge, peu importe. Vous prenez donc votre cahier, vous y collez ces photos, et vous inscrivez à côté les raisons, enfin, ce que vous admirez chez ces personnes, qu'est-ce qui vous plaît chez ces personnes et pourquoi. Ça, ça va constituer vos référents morphologiques ou stylistiques. On a toujours comme ça un petit peu des mentors, des personnes qui nous inspirent énormément. Donc, ça peut être des personnes qui vont vous accompagner sur un petit bout de votre vie ou toute votre vie. Donc, à vous de voir aussi si cette personne que vous admirez fut un temps. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que vous l'admirez encore toujours ? Ou pas ? Est-ce que c'est plutôt une autre personne ? Vous avez découvert votre image innée, qui est un peu comme la glaise de la sculpture par vous-même de votre image qui est en mouvement. Dans la vidéo suivante, nous identifierons vos qualités et celles par lesquelles votre entourage vous désigne. Donc, ce tableau positif va être en quelque sorte la colonne vertébrale à partir de laquelle vous allez construire une image qui vous ressemble. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une bonne réflexion, un bel épanouissement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce pour soutenir la vidéo et la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501